Suis mon doigt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après son vest-off thématique sur les automobiles, Gaston au volant, sorti en 2003, qui reprenait les 44 meilleures planches de jokes de Gaston au volant. Il y avait aussi l'amour de la gaffe qui était ses meilleurs jokes avec Mademoiselle Jeanne. Il y avait Gaston 50 qui était ses 50 meilleures gags pour ses 50 ans. Le sélection Gaston au volant, je suis pas sûr c'est quoi. Et si t'as le sélection Gaston au tombe 2, le génie de la gaffe, qui est ses meilleures gaffes avec des gadgets? On comprend. Fait qu'éventuellement, j'imagine que s'il trouve ce mathématique, il pourrait pas mal rééditer toutes les jokes de Gaston en vest-off. Ouais, parce que tu pourrais voir Gaston à la plage, toutes les shots qui t'allent à la plage. Ouais, toutes les shots à la plage. Toutes les shots de chat, ouais, de chat il devrait le faire ça, t'as raison. Toutes les shots avec son char. Non, je l'ai fait. Mais il pourra faire la crème de la crème des gags avec son char. Les shots avec son char. Ah ouais, genre. Parce qu'il y a pas de gags de Gaston que ça là. T'sais, il y a comme, il y a 19 albums là. Il fait des gaffes d'habitude, right? Ouais, il fait des gaffes, il fait beaucoup de gaffes. Fait que, ben quoi dire là-dessus? Écoutez, je l'ai pas lu, mais euh... Ben, tu l'as déjà lu, mais c'est pas dans ce tour-là. Il y avait une case qui était cool, là. T'as perdu des publicités. T'as négdé des pubs s'abonner au journal de Spirou. Wow, faites jamais ça. Faites pas ça. Faites pas ça à la maison. Alors, tu peux zoomer sur ce case-là. Il y a Brunel qui lance un vase à Gaston ici. Pis là, la dernière case ici, on dirait que ça ressemble aux cases en idée noire. Pis cool, là. Fait que voilà. La sélection Gaston. La sélection Gaston tombe 2. Ensuite de ça, on continue en force avec Gaston. Oh fuck. Alors, on se souvient tous. Ben, peux-tu le dire, c'est quoi? Vas-y, la merde. C'est le petit neveu inutile inventé à la va vite après que le gars qui a inventé Gaston soit mort. Ah non, c'est vrai, il était dans une publicité de chat. Ben, c'est ça. En fait, l'excuse pour que ça, ça existe. C'est que Franquin a créé Gaston, effectivement, comme je l'ai mentionné dans ma chronique sur Gaston. C'est le neveu de Gaston qui est apparu dans des publicités de batterie que Franquin aurait fait de son vivant avec Gaston. Ben, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de faire une série autour de lui. Ben, c'est sûr. Ben, j'avais déjà fait une critique de tombe 1 que j'avais étonnamment pas beaucoup aimé. J'avais quand même donné un 8 sur 10 quand même. D'ailleurs, le 8 sur 10 qui se retrouve toujours sur la page Wikipédia de Gaston qui est cinq lignes de long. Et depuis, on sortit le tombe 2 des vertes et des pas mûrs. Dans le Gaston tombe 1, on se souviendra qu'il y avait comme des versions jeunes de tous les personnages principaux de Gaston, ce qui est déjà en partant improbable. Ben, par où commencer? Il y avait, bon, il y avait un jeune Brunel, un jeune Mademoiselle Jeanne. Bon, on fait un petit patata. Qui risque que ça se peut pas. Ben, c'est sûr. On s'entend que ça se peut pas. Ok, Fran, je ne ressemble pas du tout à mon oncle. Lui, il est comme pareil comme son oncle, tu sais. Bon, fait que voilà. Ben, finalement, on dirait qu'ils se sont rendu compte que c'était Kav. Fait que dans le tombe 2, ils ont introduit des nouveaux personnages. Bon, on ne peut pas vraiment les... Je ne sais pas leur nom, mais... Il y a un petit gars. Il y a une petite fille. Ils reviennent souvent. La petite fille fait la fille, le gars fait le gars. Il y a aussi deux méchants voyous, là, ici, là. Ah, yes, enfin, des antagonistes. Ouais, mais généralement, ils se font punir dans la dernière case. Yes! Puis, c'est ça. Finalement, les personnages... J'ai saillis! Bruno les aillis déjà. Il n'a même pas encore lu Gaston 2. Puis, ça donc... Fait que finalement, les jeunes brunelles, les jeunes, les jeunes ne reviennent pas du tout dans cet album-là. Fait que là, il y a de moins en moins de liens de Gaston, là, maintenant. Là, c'est rendu que le seul lien, c'est qu'il y a Gaston. Fait qu'éventuellement, s'il enlève Gaston, on va être correct. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ça n'a plus rapport, là. Ça va devenir le jeune Spirou 2. Ouais, genre. Puis sinon, c'est des blagues sur l'environnement, puis c'est des blagues. J'aimerais ça ici, il y en a quand même où c'est Gaston. Peut-être un seul lien avec son oncle, son célèbre oncle. Gaffeur, notoire. Il a fait ici un casque qui permet à t'essuyer les yeux pendant que tu coupes des oignons. Ça, j'ai lolé, fort. Puis là, finalement, qui l'écrit, ça chie. Ben oui, le casque, il chie. Ça chie, puis il fait mal. Puis là, à la fin, elle va voir le médecin, puis elle a plein de pocs d'en face. T'es en arrière du micro, là, on va pas. Oh, pardon, excusez-moi. Ça va voir le médecin, puis elle a plein de pocs d'en face. Ça fait que là, le médecin soupçonne que son mari est là-bas. Fait que... C'est drôle. Ça a au moins des gags de violence conjugale. C'est drôle. Fait que je donnerais... Je donnerais un... S'il est un peu moins bon que le premier, je vais vraiment donner une meilleure note. Quel petit proko. Je donnerais un 8.5 sur 10. Oh. En terminant. Witchpedia. Etienne Forêt. Etienne Forêt, oui, si tu nous écoutes. Si t'es encore en vie. Le petit Spirou tombe 16. T'es gonflé. Ou est-ce que... Le petit Spirou, on peut voir que ça l'a tranquillement pas vite. Il a rendu de la softcore porn, un peu. Oui, 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 oui. Tranquillement. Tu sais, déjà, dès le début, il y avait comme des filles, des totons. Il y avait des blagues de jeunes garçons. Mais là, vraiment, je pense qu'on est pas loin que je pourrais me masturber en faisant un petit Spirou. Ah oui, il se servait d'une brassière comme parachute, là, dans sa pochette. C'est ça, la jeunesse, c'est sûr. Fait qu'il y a la mère du petit Spirou, qu'on voit plus vraiment quand un Spirou est adulte, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Elle a dû mourir. Elle a dû mourir. Le petit Spirou, lui, c'est le fils de Spirou. Le petit Spirou, c'est Spirou. Ah, c'est Spirou jeune. C'est Spirou jeune. C'est Spirou jeune. Pis là, ça le fait pleurer. Voilà. Mais là, tranquillement, pas vite. C'est drôle, ça. J'ai lolé comme un fou. Mais finalement, c'est rendu que maintenant que ça se passe dans le présent, qu'il y a Internet, qu'il y a des... Fait que le lien avec Spirou est de plus en plus... Mais je vais vous montrer les cases sur lesquelles je pourrais me masturber. Il y a notamment celle-là, ici. Avec la... Voilà. Avec la mère du petit Spirou pis ses gros lolos. C'est hot, parce qu'elle a prouvé qu'elle était fertile. Ben oui. Ah, ici, la mère du petit Spirou, ici. Oh oh, hein, quand même. Voilà. Alors, pour petits et grands, le petit Spirou tombe 16. C'était gonflé. 16,99 cherchambeau, je donnerais un 5 sur 10. Et alors voilà, pour l'être cher, peut-être, la Saint-Patrick s'en vient. Bonne semaine. Là, on avait-tu un clip de jeune Spirou? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, j'avais fait... J'ai googlé le petit Spirou pis j'allais laisser la page Wikipédia. Pis ça m'a fait apprendre qu'il y avait un dessin animé du petit Spirou, maintenant. Ça va vite. Ça va vite. Fait que bientôt, il n'y aura plus aucune série qui a pas de dessin animé. Pis croyez-vous le nom, ça a l'air plate. Non. Les dessins ont l'air comme un dessin de Flash, là, un peu. C'est Flash, le programme, là. Ah oui. Ah oui, le papy. Là, c'est... Ouais, pis là, c'est lui, là. Il y a lui. Tous les personnages masculins ne sont obsédés que par des boules dans le tronc. Là, cet épisode-là, j'ai écouté les 30 premières secondes. Pis ça semble être à propos qu'à la cafétéria, il va y avoir des choux de Bruxelles. Pis ils trouvent que ça goûte pas bon. Fait qu'ils savent pas quoi faire. Ah! Fait qu'on voit qu'il y a... Comment survivre aux choux de Bruxelles? Euh... Fait qu'on va l'écouter au complet. Hein? Ça dure comment ça? Ça dure trois quarts d'heure. De choux de Bruxelles. De choux de Bruxelles. De choux de Bruxelles. Fait qu'il est comme... Chris, il y a du choux de Bruxelles. C'est pas bon. Fuck, les choux de Bruxelles. Donc voilà. Alors, les petits Pyrous, allez voir ça sur YouTube. Google.net.lol . L'autre tasard. Sur le groupe tasard, vous pouvez trouver les dessins du petit Pyrou. Oui, sûrement. Alors voilà. Bonne semaine. Merci beaucoup, Julien. C'est bien. Non. On va l'autre...